Alors la purge, c'est un moment désagréable. Un verre de sulfate de magnésium aux vertus laxatives. Explique-moi pourquoi moi j'ai le droit à ça. Si les selles restent à l'intérieur, elles peuvent intoxiquer l'organisme. Moi, il faut y aller. On est là, on y va. Je ne vais pas prendre ça d'un coup, moi. C'est pour dégager le côlon, je pense. Une méthode qui peut sembler bizarre, mais qui ne choque pas Françoise. Elle a choisi cette pratique radicale, ne pas manger pendant 7 jours, pour purger son corps. Pourtant, elle exerce un métier bien particulier. Et ta profession ? Médecin. Médecin, chef d'entreprise, architecte. Les curistes sont pour la plupart des cadres. Car contre toute attente, ne pas manger, ça coûte cher. Je pense que c'est un budget conséquent. 1200 euros. C'est comme si on allait 10 jours en Thaïlande. En gros. Tous ont déboursé 1200 euros pour ça. Dans cette grosse gamelle, c'est le dîner de la semaine. Un bouillon de légumes sans sel, sans poivre, sans rien. Il y a 3 sortes de légumes. On les fait cuire toute la journée, sans qu'ils dépassent 62 degrés pour préserver tous les minéraux. Et après, le soir, on filtre, on enlève tous les légumes, on ne garde que le bouillon et on donne le bouillon au genet. Service 4 étoiles pour ce premier repas qui ne fait pas vraiment rêver. C'est quand même pas terrible, on va dire ça comme ça, mais c'est un repas très, très frugal. Je ne dirais pas que c'est un repas. Mais bien. C'est bon, c'est du bouillon, il faut aimer. Ce n'est pas trop ma tasse de thé, si je puis dire. Mais c'est tellement bon pour la santé. Et puis comme c'est la seule chose qu'on va pouvoir absorber, finalement, on le prend, quoi. C'est donc le ventre quasiment vide que les convives vont aller se coucher, peut-être en rêvant à leur petit déjeuner. 8 heures du matin, un étrange rituel va débuter. Personne n'a encore mangé, il faut avant tout purifier son nez. C'est le djalaneti, âme sensible s'abstenir. C'est dégueulasse, hein. Vous avez voulu. Après, on fait l'autre. Et vous ne vous sauvez pas parce qu'ensuite, on va sécher les sinus, surtout. Un lavement saugrenu qui permettrait de retrouver le goût des aliments. Une détox qui serait indispensable en début de jeûne. Le principe, c'est pour nettoyer tout au niveau sinus. Donc on passe de l'eau salée parce que si on avait que de l'eau pure, ça brûlerait. C'est une technique qui vient du yoga. Après, ce qui est important, c'est vraiment le séchage des sinus aussi. On s'écarte, on fait un grand cercle. Donc on va se pencher comme ça et on va expirer fortement en rentrant la tête vers l'intérieur. En avant. Et ça, une quarantaine de fois. Tout le monde se prête au jeu sans aucune gêne apparente. C'est enfin l'heure du petit déjeuner. Mais à la place du café tartine, c'est bouillon tisane. J'ai pas pris de bouillon. Je vais en réserve pour le soir. Donc j'ai pas pris de bouillon. Là, j'ai pris de l'eau chaude, de la citronnée tout à l'heure. Et puis de l'eau. Je peux prendre de la tisane, mais pas reprendre le gourmand désir. Mais les plus gourmands s'autorisent un petit extra. Écoutez, c'est du jus de pommes et ananas bio, naturel. Très, très peu, avec beaucoup, beaucoup d'eau. Donc ça doit... Ça doit représenter, je sais pas, 40 calories, 30 calories à la vôtre. Et pour digérer tout ça, rien ne vaut une bonne promenade digestive. C'est donc chaussure au pied que nous retrouvons notre petite troupe prête à affronter la pluie. Nous allons jusqu'à la petite tour qui est au fond. D'ici à pied jusqu'à Suze, on a à peu près 15 km de randonnée. 15 km de randonnée, le ventre vide. Pour maigrir, tous les moyens sont bons. C'est super, c'est la forme. On fait des potes, je commence à avoir le ventre bien plat. Donc il y a probablement déjà 2 kilos qui ont disparu. Donc ça fait du bien. Seule Brigitte semble devoir surmonter quelques faiblesses. Sa diète la rend malade. Ça va très bien. J'arrive aux limousées, j'enlève de venir. C'est pas du tout la forme totale. Et je comprends pas parce que j'adore marcher, je suis bien de marcheuse. Donc apparemment, ça les effets indésirables. Du jeûne ? Du jeûne. Enfin, vomir, parce que je vois pas ce que j'ai dans l'estomac que je pourrais vomir. Je comprends pas pourquoi j'ai cette réaction. Et quelques mètres plus loin, Brigitte vomit. Son organisme ne supporte plus les privations. Mais Thomas, l'organisateur de la cure, a toujours une explication face aux petites baisses de régime. Ce sont des crises curatives. Quand on est en jeûne, il peut y avoir les premiers jours des crises curatives qui sont normales car le corps est détoxifié, puis s'adapte à cet état de jeûne, de transition. Donc c'est rien d'alarmement, il faut bien accompagner ce qui peut se dérouler, être en surveillance. Mais c'est tout à fait, cela peut arriver. Pour Brigitte, la randonnée va s'arrêter là. La cure de jeûne a ses limites et la curiste atteint les siennes. Ça va mieux, mais c'est pas encore, c'est pas à 100%, quoi. Vous voulez faire quoi, là ? Moi qui adore marcher, puis qui fait facilement mes 15-20 kilomètres, je vais quand même rentrer, poser. Je sais pas, c'est plus prudent. Affaiblie et nauséeuse, Brigitte rentre donc en voiture. Pendant la cure de jeûne, vous allez perdre du poids. Et dans ce poids, il va y avoir environ 75% de ce poids qui va être de la graisse, et 25% qui va être ce qu'on appelle de la masse maigre, c'est-à-dire des muscles et des tissus. Quand vous allez reprendre du poids par la suite, vous allez reprendre 100% de masse grasse, et pas de masse maigre. Donc finalement, de cure de jeûne en cure de jeûne, vous allez perdre de la masse maigre. Vous allez perdre du muscle, vous allez perdre des tissus. Et vous allez vous affaiblir.